السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مرة أخرى في قناة ECONOMY FOR YOU اليوم إن شاء الله سوف نعرف كيف سوف ندير les retraitements في البلان financier ونعرف بعد ذلك l'objectif du bilan financier يعني même si je suis ou même si j'ai des retraitements je ne sais pas le bilan financier donc le bilan financier يعني qu'est-ce que j'ai donné que j'ai donné l'association financier de l'entreprise qu'est-ce que j'ai donné la santé de l'entreprise qu'est-ce que j'ai donné la solvabilité qu'est-ce que j'ai donné la liquidité مثلا qu'on appelle la solvabilité يعني qu'on a donné un client qu'on a donné un crédit إذا qu'il y a 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 des retraités jusqu'à qu'il y a il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a la solvabilité donc on va on va voir d'abord on va le tableau de reclasement c'est le TRR on va voir la première chose c'est le total c'est le total c'est le bilan financier dans le premier on va mettre le net c'est le bilan comptable on va mettre les montants net pour savoir un autre chose on va mettre le bilan c'est le bilan 1 3 4 5 c'est le bilan le bilan le bilan le bilan le bilan le bilan actif circulant passif circulant trésorerie passif trésorerie actif c'est à long terme il y a supérieur à 12 mois il y a supérieur à 12 mois il y a long terme long terme il y a court terme le cycle d'exploitation qui est passif ou bien l'actif circulant c'est passif circulant c'est court terme c'est court terme c'est bon c'est l'actif immobiliser c'est la classe 2 c'est la classe 2 c'est court terme 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 la classe 1 la classe 2 c'est court terme c'est court terme c'est point Par la file de Kugtane, c'est le chiffre, mais elle est est certain. Après ça ceci est le chiffre. le chiffre de Kugtane est le chiffre, il est le chiffre d'action. Donc vous comprenez. Attention à vous, dont vous comprenez le chiffre de la clauseuse et le chiffre d'un sinurne. Quand vous avez fait leur Kugtane, vous pouvez vous renommeur en français. L'un des chiffres de finance, c'est que si vous avez une problème. Il faut le retourner à l'opération pour vous faire comprendre quoi est-ce que vous voyez. Inshaallah. Voilà, la première chose. Ce qui est obligatoire, c'est qu'on a besoin de la retraite des bilans financiers. La première chose, c'est le total net. C'est l'actif fictif. Qu'est-ce que l'actif fictif ? L'actif fictif, c'est que les immobilisations en non-value. Les frais de constitution, les frais préliminaires, les charges réparties, les frais préliminaires, les frais préliminaires. Pourquoi les frais préliminaires en non-value ? Dans la première réplique, dans la classe 2, l'actif immobilisé, qui est là, l'actif immobilisé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore d'éclat. C'est-à-dire qu'ils ne deviennent pas d'éclat, qu'ils ne deviennent pas d'éclat, qu'ils ne deviennent pas d'éclat, qu'ils ne deviennent pas d'éclat. C'est un capital propre. L'actif fictif, ces deux opérations vont faire. C'est-à-dire qu'à ce que je vais faire, c'est-à-dire qu'ils ne deviennent pas d'éclat. Pour que je ne devienne pas d'éclat, on va faire un autre chose. On va faire un plus-value. Le plus, le plus-value. On va faire un moins-value. On va faire un plus-value. C'est plus-value plus-value, le plus-value. L'immobilisation. C'est-à-dire qu'à ce que c'est ? On va faire un autre chose. Il y a des paramètres. Dans le bilan, Le plus-value. Le plus-value. Le plus-value. Un de 7 millions. On va mettre les renseignements. On va mettre les renseignements ou les information complémentaires. On va mettre les renseignements. Donc, c'est ce qui est le 6 millions d'euros. Je vais voir ce qui est de la information. Pourquoi je vous donne ce qu'il y a ? Je vous donne ce qu'il y a la matière. Ou 7 millions d'euros. Si vous voulez que je vous donne ce qu'il y a plus de valeur, je vous donne ce qu'il y a plus de valeur. C'est-à-dire que c'est la valeur réelle. C'est la valeur réelle. La valeur réelle. La valeur réelle. La valeur réelle de 7 millions. C'est-à-dire que c'est 1 million. C'est-à-dire plus de valeur. C'est-à-dire plus de valeur réelle. Et plus de capital propre. Je n'ai pas de valeur réelle. C'est-à-dire que c'est 7 millions. Dans les renseignements ou les informations complémentaires. C'est-à-dire que c'est 5 millions. C'est-à-dire que c'est moins de valeur. Je vais mettre moins de valeur. C'est simple. Vous voyez ? Je ne laisse pas faire un truc. C'est-à-dire que ce n'est qu'il y a plus de valeur. On ne s'est pas plus d' multi-dollar. On ne s'est pas plus d'utilisation. On ne s'est pas plus d'utilisation. On ne s'est pas plus d'utilisation. Est-ce que vous comprenez ? Pour comprendre, ce matériel qui a mis en plus de 6 millions, c'est dans le bilan comptable. Dans le bilan qui nous donne en termes. Et ce qui est dans les informations complémentaires. Nous allons voir autre chose. Sans plus de plus de plus de plus de plus de plus. Nous allons voir le stock. Nous allons voir le stock. Donc, stock. Pour comprendre, ce qui est le stock, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent au stock. Ce qui est le stock outil. Ou bien, stock de sécurité. Nous allons vous expliquer. Un stock. Un stock. Un stock. Un stock sans valeur. Un stock outil. Un stock de sécurité. Un stock de sécurité. Un stock de sécurité. Comment ça ? Donc, l'entreprise, quand on a un stock, le stock de l'argent. Comme je l'ai dit. Il peut avoir une mise en liquidation. Ou une absence de la matière première. Ou une absence de la matière première. Je ne sais pas si on en a la production. C'est ce qui est le stock outil. Pourquoi ? C'est le stock outil. C'est le stock outil. C'est le stock outil. C'est le stock outil. C'est le stock. C'est le stock sans valeur. Le stock outil. C'est le stock outil. C'est le stock أ loop. on analyse de stock. Si on a plus valet, le stock est en haut. Il s evolutionary burdensятся. Les matériels. Les constructions. Les bâtiments. C'est cela. C'est ce qui est之maque. Le stock version est déjà inflationpard. Il sostenable sein. Il sostenable sein. C'est ile de stock. Ça veut dire ... Il sostenable àια topicale. Le stock sans valeur, nous devons faire de l'actif immobilisé, c'est un élément de stock, élément de l'actif circulant. Nous devons faire des capitals propres. Voilà, nous devons faire un autre chose. Nous devons faire des écarts. L'écart de conversion actif est long terme et court terme. L'écart de conversion actif est long terme et court terme, c'est un élément de l'actif immobilisé. Voilà, l'écart de conversion actif est un élément de l'actif immobilisé. C'est un élément de l'actif immobilisé mais du capital. Mais si vous宣lz les provisions, vous nez pas d'attention. Vous nez pas d'attention ni pour d'attention. Il y a un peu de provision. Il y a un peu de provision. Il n'y a pas de provision. Il n'y a pas de rétablissement. En tant qu'à la conversion actif, c'est à court terme. C'est à dire qu'on peut en faire des créations. En tant qu'en est création, il y a un peu de stock. Si tu veux qu'ils n'ont pas d'émergence actif. C'est pas possible. C'est vrai. C'est un peu de capital propre. Il y a un élément non durable. Court terme. C'est l'écart de conversion passif. Il y a un peu de long terme. L'écart de conversion. C'est-à-dire l'augmentation de l'idée ou la diminution de la créance. L'écart de conversion passif. Court terme. Faîche. La deion qui est l'écart de conversion passif sera un élément de dette de financement. A partir de l'émergence de financement, c'est un capital propre. C'est-à-dire que là. Il y a un capital propre. Le capital court terme. C'est un élément de passif. C'est-à-dire que le capital propre. Voilà. Par contre, Qui est le TP ou qui est le TP ? Moi je vais répondre sur le TP Le TP, c'est le juge du courage Qui est facilement C'est facile C'est facile à vendre C'est facile à vendre C'est facile C'est facile C'est facile Ce sont des créances Il y a un des créances et les créances. Mais il y a un des créances. Il y a un des disponibles, des liquides et des prix. Et il y a un des déficit à vendre. Ou il y a un déficit à négocier. Il y a un déficit à vendre. Il y a un des créances. Il y a un des créances. Il y a un des créances. Il y a des créances. Il y a des créances et les créances. Il y a un des ACT. Il y a des liens à vendre. Il n'y a pas de côté sur la bourse. Il n'y a pas de côté sur la bourse. Il y a des disponibilités. Il y a des Imaginations. Il sera difficile de vendre. Donc, il y a des créances. Il faut faire un des créances pour l'ACT. Donc, il y a des accès. Si vous avez des accès. Il y a un des plus-value. plus value et moins value plus value et moins value des t-vp maintenant on a enfin un métier on a un t-vp il a un t-vp on a un t-t-vp et on a un t-vp un t-vp il a un bilan comptable Donc, on va voir les informations que nous avons donné dans le domaine. Les informations, c'est que la valeur est réelle. La valeur est réelle. Et la valeur 400. Donc, on va commencer par la première chose. On va commencer par le TvP que nous avons donné en premier. On va commencer par la traitement. Et on va faire plus value et moins value. On va voir 300. 400. Z. Plus 100. C'est d'accord. Plus value. Plus value. Plus value. Plus value qui repose dans le trésor actif. Plus value dans le trésor actif. Et plus capital propre. Et quel axe ? Maintenant, ce bain. Ce bain. Ce bain. Ce bain. C'est de mettre au moins 100. Donc, moins value. Ce bain. Plus value. Donc, vous pouvez marcher ici ou vous pouvez dire moins dans le trésor actif ou dans le capital propre. Donc, il n'y a qu'un plus value qui est magnifique. Il n'y a qu'un plus value, plus dans le trésor actif. Il n'y a pas de disponibilité. Vous avez compris ? Je vais vous montrer une vidéo pour vous abonner à d'autres retraitements. J'espère qu'il n'y a pas. J'espère qu'il n'y a pas. Merci pour votre attention. Abonnez-vous à la chaîne et partagez le maximum. Merci, merci.